Bon bah on a fait ce qu'on voulait faire dans SecMorgue, cassons-nous. Bon alors, faut finir cette expérience. Procédure de Habo, création de fantômes. Vérifier qu'il y a un cadavre dans l'enclos, les mecs n'ont plus aucune limite morale, et activer les psychoscopes avant d'ouvrir le sien de confinement. Commande de examen. Activer les psychoscopes. Ah oui si il veut, mais je m'en fous, on va aller. Ouvrir le bouclier de café. Oh putain, ouais d'accord. C'est carrément le tisseur qui vient nous faire chier quoi. Attention, salle d'examen compromise. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attention, salle d'examen compromise. Vas-y viens, viens bâtard. Il y a beaucoup de vie, c'est un boss ? Attention, salle d'examen compromise. Aïe, il me met des coups de jus. Touche pas à ma toile bâtard. Attention, salle d'examen compromise. Les gens ont trop fait d'attribuer des comportements humains aux choses qu'ils ne comprennent pas. Les typhoons nous tuent sans la moindre hésitation. Mais ce n'est pas par méchanceté. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Tu sais ce qu'on a découvert ? Ils n'ont pas de neurones miroirs. Malgré leurs formidables capacités, il y a une chose dont ils sont incapables. Ressentir de l'empathie pour une autre créature vivante. Ah ! D'accord, c'est des prédateurs, d'où le jeu qu'ils appellent proie. Qu'est-ce que c'était que ce truc que j'ai oublié de scanner, quel con ? D'accord, les tisseurs peuvent nous créer tout et n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Par contre, oui, j'aurais peut-être dû le scanner. C'est censé lui stopper ses capacités, mais... Bien joué à Ruby Stone. J'espère que tu es content. Ok. Bon bah, vu que les trucs sont plus confinés, on peut sûrement revenir dans la salle là-bas au bout. Putain, j'ai oublié le scanner, il est vraiment très très con. Je suis désolé pour ceux qui sont en train de s'arracher les cheveux devant la vidéo. Mais j'étais tellement saucé par comprendre ce que faisait ce tisseur. D'accord, et donc c'est sûrement pour ça qu'il y a des typhoons qui ont en fait des noms. C'est parce que c'est des trucs qui ont été métamorphosés. C'est ouvert, ça, maintenant ? Toujours pas, hein ? Pourquoi c'est pas ouvert ? Parce qu'il n'y a qu'un seul truc pour y accéder. Il devait y avoir un tunnel dans un coin que j'ai pas vu. En tout cas, ici c'est plus confiné. Aaron, c'est glauque. Aaron, t'es toujours là ? Aaron, tu veux pas me... Comment on entre dans la salle à côté ? J'ai vu un des autres volontaires venir par ici. Un grand type. Cet enfoiré voulait pas me laisser sortir. Et je suis content qu'il l'ait pas fait. Je l'ai vu éclater la tête d'un type à coups de clé à griffes. Il frappait, frappait encore. A la fin, il restait plus rien. C'était immonde. Ah putain, mais en plus il y a des cingloses dans la station, maintenant ? S'il vous plaît, arrêtez. C'est trop. Merci Aaron, mais ça me dit pas comment je rentre dans la salle à côté. Quand on est ici, il y a des choses qui vous manquent. Des choses dont on se serait débarrassé sans regret avant. Comme ce petit chien que j'avais. Il était tout vilain. Cette salope a mordé et déchiqueté mes bottes. Je demande ce qu'il est devenu maintenant. Hop, des os pour cette petite coupure. Je ne sais toujours pas comment on rentre en attendant. Il a l'air d'avoir des fils qui ont été coupés. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi la lumière vexigzi et... Bon merde au bain avant. H2O, mettre un coup de pompe là dedans et peut-être pas de manier. Il faut que je scadre votre pote. Venez. Qu'est-ce que vous faites de votre vie les mecs là dedans ? Qu'est-ce que vous vous foutez les mecs ? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a la lumière qui grésille là. Quand la lumière grésille on sait ce que ça veut dire. Donc là je suis simplement en train de revenir vers la salle où j'étais tout à l'heure. Mais pourquoi ils sont morts ? Ah les tourelles ! Ah les deux tourelles les ont défoncées, bien joué ! Des tourelles éradicatrices automatiques. Le dernier rempart de défense transtard contre un débordement. Plutôt léger comme dispositif. Mais elles sont faciles à fabriquer. Leur point fort c'est le psychoscope intégré. Il fait la distinction entre cible extraterrestre et humaine. Ça ne devrait pas vous poser de problème, puisque vous êtes humaine. Ouais sauf si je commence à me transformer en tasse quoi. Ce qui ne m'aide pas... J'ai toujours pas compris comment... On peut pas rentrer là dedans. Non. D'accord. Au niveau des objectifs c'est très bien. Mais... Donc ouais il faut pénétrer dans le TEG. Les membres de l'équipage on s'en fout un peu pour l'instant. Le département neuromod faudrait y retourner un de ces quatre. Colmater la brèche de la coque. Ah à l'extérieur. Ah bah à l'extérieur on va plus tard. Trouver Just Dalton qui est quelque part dans le TEG. Quartier de l'équipage. Quartier de l'équipage. Bon il y a beaucoup de trucs à faire au quartier de l'équipage. Mais il faudra revenir dans le grand hall aussi. Mais... Pour revenir dans le grand hall, carte de la station. On peut pas aller dans le TEG depuis le grand hall. C'est très très con. Ce département neuromod j'ai des trucs à faire. Mais le grand hall on pourrait y revenir une fois qu'on aura atteint l'arborétum. Tu me diras une fois dans l'arborétum on revient au grand hall. Et puis là on pourra faire tout le secondaire. Parce que j'imagine qu'on va devoir passer partout. Ça m'étonnerait qu'on n'aille pas voir la centrale électrique ou le genre de conneries. Donc avançons dans le TEG. Je peux prendre la tourelle avec moi ? Ah non. Allez c'est parti ! Bon le scénario se développe petit à petit. Ma théorie qu'on est à Typhoon. Un espèce de clone de Morganu slash Typhoon. Les tunnels d'entretien gravitationnels. Il y a une micro gravité destinée à la maintenant c'est le transport de fret. Oulah ça va être encore un truc bizarre ça. Mais cool ! Encore plein d'idées. Bon le scénario ça avance tranquille. Il n'y a pas de micro grave encore. Et je n'ai pas ma tourelle. Morgan, où allez-vous ? Vous ne pourrez pas utiliser le module d'évacuation d'Alex sans... Attendez, qui êtes-vous ? Veuillez vous identifier. Qu'est-ce qu'on raconte des sanders ? Morgan, c'est January. Cet opérateur était un modèle ancien et défectueux. Ou encore pire. Alex, les Typhoon, ils sont tous contre vous. Ayez confiance en vous. En la vidéo que vous avez faite, nous devons récupérer la clé d'armement et détruire Taloswan avant qu'il ne soit trop tard. Attends, mais est-ce que December vient de dire qui êtes-vous ? Je ne comprends rien parce que je ne suis pas un putain d'humain. En plus, January qui dit bien, vous êtes humaine, vous êtes humaine. Je suis certain que Morgan Yu est la vraie méchante. Enfin, vraie méchante. Euh... Non, parce qu'elle veut quand même faire péter la station. Mais euh... Morgan Yu, c'est elle la responsable, j'en suis quasiment sûr. Et moi, je ne suis pas du tout elle, quoi. Enfin, si, si, je suis elle, je suis son clone Typhoon, quoi. Et elle me manipule. Elle se fait passer pour January, mais elle me manipule. Je le certifie mille fois. Il y a beaucoup trop de... Ou alors, c'est vraiment moi qui deviens parano, mais... Les dialogues sont beaucoup trop... Étranges. Bon, tant mieux qu'on est un recycleur, on a plein de trucs à mettre. En fait, on n'a pas tant que ça, mais... Bon, les petits trucs de soin, j'ai envie de dire. Moi, ce n'est pas un recycleur que je m'a trouvé, c'est un crafteur. Ah oui, mais je ne connais pas la map encore de la zone, parce que je n'ai pas trouvé de poste de sécurité. Oh, super. Donc c'est ça la microgravité. D'accord. Ah, mais ça doit juste être un énorme tunnel, en fait, l'outil. Est-ce que je peux me faire attaquer par ces conneries ? Bonjour, Eric Berger. Bonne fait que passer. D'accord, donc maintenant, on est dans la station en micrograv. On n'a pas fini de conneries. C'est un tunnel court sous toute la station. Ok. Il s'agit pour la plupart de conduits transportant de l'énergie, de l'eau ou de l'air. Mais les opérateurs s'en servent aussi pour transporter du ravitaillement entre la zone de fret et l'arborétum. Étant donné le faible nombre d'employés assignés ici, je m'attends à une présence minimale de taifun. Mais je peux me tromper. Ouais, on a compris, quoi. Il y a un ou deux taifuns qui traînent. Merde ! Stop ! Stop ! C'est de l'autre côté du mur, ça. La musique est trop de trouver un. 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 L'arborétum est juste en face. Donc en fait, le TEG, c'est une grande zone qui sert à rien. A part me permettre de monter sans être dehors, quoi. Et il y a peut-être un ou deux taifuns qui traînent, mais ça, on est pas sûr. Pourquoi j'entends des bruits de trucs qui cassent ? C'est pas normal, on est bien d'accord. Ah, il y a encore moins l'arborétum. Je pensais qu'il était au bout du couloir. Mais non, il y a 36 000 couloirs. Merde, qu'est-ce que c'est dit, ça ? La magnétosphère et le cargo tunnel. Ok. On y va. Ouais, alors la présence taifu de minimum. La présence taifu de minimum, on en reparlera. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Pourquoi tu t'as pété ? Monitor station. C'est trop bien, franchement, ces petits trucs en micro grave. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient de me faire tout faire péter ? Mais il y a d'autres trucs là-bas, il y en a plein. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Oh, le présence taifu de minimum, mon cul, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ces machins ? Des nids de cystoïdes. Aucune faiblesse. Mais aucune immunité. D'accord, c'est des trucs qu'on avait vu dehors. J'aimerais bien te scanner, garçon. Un cystoïde. D'autres spécimens sont requis. Qu'est-ce que c'est que ces merdes ? J'aime pas beaucoup l'idée des nids de cystoïdes et des cystoïdes. D'ailleurs, attendez, on peut en savoir plus si on va dans les données. Les cystoïdes. Heureusement que les tisseurs en produisent beaucoup de cystoïdes, parce que les conserver en vie en dehors de ces nids s'avèrent extrêmement difficiles. En dépit du manque apparent d'organes sensitifs, chaque cystoïde s'en est capable de nous détecter, et grâce à des moyens connus, explose dès que nous sommes à proximité. Oh non ! Si nous découvrons ce qu'ils utilisent pour nous voir, nous pourrons peut-être les rendre aveugles assez longtemps pour les observer de plus près. Oh non, c'est des bombes ! L'opérateur ingénieur, nanana. D'accord. L'enveloppe extérieure des nids de cystoïdes est étonnamment fine, sans m'être constituée de la même matière que les typhoons. De fait, les nids sont quasiment aussi fragiles que les cystoïdes eux-mêmes. Abandonnant toute vertu protectrice apparente pour en faire plutôt des sortes de mines vivantes. Il est possible que les tisseurs les utilisent pour marquer et même défendre son territoire contre les intrusions. Et il libère les radiations mortelles en permanence. Ne pas toucher. Ne pas toucher, est-ce que ça veut dire que je peux tirer dedans ou... Ah bah oui, ça meurt vite. Et puis après il suffit de tirer dans les cystoïdes. Je vais juste vous scanner une deuxième fois pour... je sais pas. Peut-être que comme dans Bioshock on aura des bonus de dégâts contre les ennemis qu'on a scannés. Bon ok, il va falloir les tirer de loin du coup. Hop, et d'un. Et de deux. Ok donc ça, ça faut avancer juste tranquillement. Tirer dans le nid quand on aura l'occasion. J'aimerais bien tuer ce machin. Ok. Ok. Aïe. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez de me faire stresser s'il vous plaît. Putain, quand je les tue, ils sont en libère 3, infernal. Sûrement ça. Ils sont morts hein, ils sont morts de chez morts. Il y en a plein encore derrière quoi. Oh la la, on a pas fini, ils ont merde hein. Non, t'es mort de chez morts au moins. Attention, ce qui serait dangereux c'est qu'il y en ait un juste là en fait. Ferme la porte, je veux pas être suivi. On va tous les activer. C'est comme ça il y a plus qu'à tirer. Le problème c'est que, alors c'est sympa comme ennemi mais le principe de les petites boules de merde là, c'est pas super drôle en fait. Il en reste ou quoi ? Il en reste, il en reste même plein. Attention parce qu'il y a les histoïdes mais on sait aussi que les mimiques ils peuvent se balader comme ils veulent quoi. Non mais prenez vos balles les mecs. Oh, bonsoir ! Ils sont partout ces nicistoïdes, ils sont infernales ! C'est une invasion ! Ah, merde. Le fait que je détecte de la radioactivité n'est pas bon du tout, ça veut dire qu'il y en a un endroit. Il y a un cadavre là, ça m'intéresse presque d'aller voir. Le cadavre, le cadavre ? Ah bah oui, là c'est fort pratique ! Ah bien ! Ah le cadavre ! Reviens ! Reviens tu m'intéresses ! N'oubliez pas de verrouiller la porte en sortant, le code et machin. Bah c'est pratique ça ! Merci pour le code ! Je suis perdu ! C'est bon, ils a tous tués ou quoi ? Non, il y en a un en bas. Ils ont arrêté de mourir rapidement. Et bien, ça reste de les tuer en groupe parce qu'ils se font des dégâts entre eux. Moi j'ai perdu plein de balles dans cette affaire. Ok, bon ! Alors ça, je sais pas ce que ça fait mais j'ai envie d'aller voir de plus près. Aïe ! Il reste 100 mètres ! Ah bonjour ! Infernal ! Infernal ! C'est con peut-être qu'il y avait une musique cool qui a disparu au profit du bruit de mon pistolet ! J'ai tout fait péter ! Ah et là en fait il faut les esquiver c'est pas possible. Bon à part ceux qui sont actifs mais les nids en eux-mêmes faut que je les esquive. Ça fait très plaisir d'apprendre qu'ils sont partout. Les nids faut les esquiver là c'est possible. Voilà. Allez on avance. Pourquoi il y a de la radioactivité là ? C'est pas bon du tout. Ok. Il est où ? S'il y a de la radioactivité ça veut dire qu'il y en a un. Ou alors c'est eux que je détecte d'ici en radioactivité ? Passons au dessus. Après j'ai des médicaments anti-rad donc euh... sauvegardons. Tentons un petit passage euh... en tout cas en tout honneur ici là. C'est parti. Quelle invasion de merde. Hop il y a de l'électricité qui pète maintenant. Bah bien on est bien. On est bien. Oh là tout c'est pour activer les autres clodos. Très mauvaise arme. Bien joué. Bien joué même. Allez vite. On passe. On passe. On passe. Ok. On y est presque. Qu'est-ce il fait euh... Bip. Ah ok il y a des... des opérateurs. Et un cadavre. Eh opérateur ! Comment ça ce système de repulsion est disponible ? Qu'est-ce que c'est passé ? Morgane, doucement. Cette onde a gravement endommagé votre combinaison. Elle vient de la prochaine sous-station. La magnétosphère entourant Talos-One empêche les rayons du soleil de vous cuire sur place. C'est bienvenu. Par chance, le générateur tient le coup. Sachez que tout ira bien pour moi. En fait... Ah c'est ça la magnétosphère. Déplacement. Bonjour Ramon. On peut aller à l'arboretum mais il y a la magnétosphère au-dessus aussi. Est-ce qu'on est curieux ? Est-ce qu'on est curieux ? Je ne sais pas. Gravité normale détectée. Merci. Est-ce qu'on a vraiment envie d'explorer ? Le petit cadavre qui remonte. Laissez-moi deviner, comment on fait péter une station d'après vous ? Ou c'est ça qui crée de la gravité ? Ou c'est ça qui crée de la gravité ? C'est sûr que je vais aller à l'arrière. Et flippant. Attention ! Boum de choc plasma imminente. Je dois m'en inquiéter ou pas ? Je dois m'en inquiéter ou pas ? Attention ! Cherchez un abri, ondes de chocs plasma dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ça ne fait pas tant que ça. Qui ne doit pas surpourir les ondes ? Hey, qu'est-ce qui se passe ? Il... il est mort ! Quoi ? Qui est mort ? Anders, j'ai essayé d'appeler la sécurité, j'ai essayé. Est-ce que vous avez besoin d'un médecin ? L'anglige vous dit qu'il est mort. Très bien Laurel, respirez profondément. Racontez-moi tout. Ça va, ça va. Désolée. Anders est entré dans le générateur de magnétosphère pour tester une bobine défaillante. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais il y a eu une impulsion. Je crois que ça l'a grillé dans sa combinaison. Mon dieu. Laurel, je suis vraiment désolé. Pouvez-vous entrer dans l'arboréthum ? Non, c'est Anders qui avait la carte d'accès. Très bien. Bien reçu. Écoutez, ne bougez pas d'ici. N'entrez pas dans cette salle. Je vais chercher le chef et Lazare. On vous envoie une équipe de sécurité le plus vite possible. D'accord. Il ne faut pas rentrer dans la magnétosphère quand elle explose. Sauf qu'évidemment, il y a un mec qui essaie TMI. Ça, on peut le recycler. Bon, moi, je ne vais pas tarder à l'arrêter mine de rien. Donc ça, j'imagine que c'est le cadavre du collègue. Ceci dit, ici, on peut sûrement télécharger une map. Ouais. Ce qui est très bienvenu. Voir ce qu'il nous reste à visiter. Donc, on a fait le tunnel d'entretien, tout ça. Ouais, le tunnel d'entretien. Il y a les tunnels à frette aussi, qu'on n'a pas vu. Et pour l'instant, on est resté dans ce tunnel d'entretien, la gigantesque. Et puis ensuite, on est arrivé au niveau recherche où on est. Il n'y a pas grand-chose à voir. Puis le niveau direction. Bon, on va finir de visiter ça alors, vu qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Par contre, ce qui m'intéresse, le brass électronique de Judd Elton nous découvre ce qu'il se trouve dans le TEG. Vous l'avez vu ? Ah oui, il était bizarre. Attention, bombe de choc plasma éminente. Ah oui, mais attendez, j'avais un truc à trouver dans le TEG, non ? Vous voyez, ce truc que j'avais désactivé. L'équipement black box. Il est où, ce type ? Attention, cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est très chiant de bosser ici. Attendez. Je veux vraiment me concentrer sur le projet black box. Il est où le projet black box ? Il est où l'autre ? Il est où l'autre ? Oubliquement, je m'en fous, moi, de l'autre dans son... Bon, apparemment, Josh Dalton est ici dans le TEG, donc on n'a qu'à le trouver. Ah oui ! Non, il n'est pas là. Enfin, il est peut-être là. Josh Dalton. Où t'es, Josh ? Oh, il est 130 m plus bas, putain, il va falloir qu'on redescendre. Bonjour. Bonjour. Attention. Cherchez un abri. Onde de choc plasma. Etoile montante. Antonio Frolka, star du blockbuster de l'été de transgression. Effectuez toutes les cascades périlleuses du film. Cette tête d'affiché excentrique a joué dans des dizaines de films d'action. Il revient après une longue pause, plus en forme que jamais. D'accord. Donc c'est un magazine à la con, en fait. Les real awards. 5, 4, 3, Oh, le cycle de distorsion tome 2. On l'a élu, non ? Ouais, on l'a élu. Arrêtez avec ça. Niveau 2. Allez. On y va. Aïe, aïe. F. Détour. Ah mais quel boulet. Un modificateur d'armes. Des pièces détachées. Modificateur d'armes. Tant mieux. On va booster ce pompe. On finissons de visiter la salle et puis arrêtons-nous. Là. De toute façon, il faut que je redescende. Il y a trop de cartons ici. Alors je rentre pas là-dedans. C'est bon. C'est très très chiant. Attention. Ondes de choc plasma imminente. C'est très très chiant. Attention, cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5, 4, 3, 2, 1. Ah mais ces stoïdes sans microgravité, ils ne peuvent pas voler en fait. Oh les cons. Ils ne peuvent pas voler. D'accord, donc là on peut rentrer là-dedans. Ah on pourrait récupérer par exemple le cadavre de l'hôte. Mais, ça veut dire que le cadavre de l'hôte est juste là. Le problème c'est qu'il va y avoir une onde là. Il serait de bon ton de pouvoir être à côté du machin. Dès que l'onde est fini, on va chercher l'autre. Attention, cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5, 4, 3, 2. 3, 2, 1. Microgravité détectée. Bonjour, bonjour. Donnez-moi tout ce que vous avez. Ah, une glisse. Oh, oh, ben cool des trucs. Malité normale détectée. Ok, on a récupéré des trucs intéressants. Bon, ben c'était... Oh, une puce. Propulseur Art-X, première génération, augmente la vitesse de glisse. Attention, onde de choc plasma imminente. Bon, ben c'était si dur. C'était encore une fois très intéressant. Le jeu a... ... ce grand plus grand plus grand. Attention, cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5, 4, 3, 2, 1. Oh, non, non, attendez, je vais faire de l'erterreur. Oh, ça est désactivé. Attention, combinaison endommagée. Sans deck, combinaison endommagée. C'était deux ingénieurs qui avaient que moi et qui ont été corrompus. Bon, quoi qu'il en soit, je disais donc, c'était Zénure. Encore une fois, un tournage sympa. Il y a plein de trucs encore à découvrir ou à voir dans le jeu, visiblement. Oh, la met-baie. La met-baie, je ne peux pas la... Il y a un nouveau moyen d'ouvrir. Cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5, 4, 3, 2, 1. Il suffit d'être intelligent, des fois. Bref, c'est dans ce mini-sand qu'on va s'arrêter. Donc, comme je dis encore une fois, tournage très sympa. Je pense que les vidéos vont commencer à sortir dès le 4e tournage. Donc, j'aurai vos retours. Je sais que la qualité visuelle n'est pas toujours parfaite. Et je vous en excuse. Je sais que le petit clousson a merdé sur un tournage. Et ça aussi, je vous en excuse. Mais normalement, c'est régulier. Tu parles trop. Je n'avais pas vu que vous étiez là. Tu parles trop. Bon, en tout cas, voilà. C'était extrêmement... Enfin, c'était le tournage et le jeu est extrêmement sympathique. Donc, j'ai hâte de voir la suite. J'espère juste qu'on ne se retrouve pas un vieux jumpscare comme l'autre connard du miroir. Mais bon, on verra. En tout cas, moi, le scénario me plaît beaucoup. Et le gameplay aussi. Et c'est le plus important. Les deux sont le plus important. Allez, salut à tous. C'était Seigneur. A bientôt. 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501